Ceux qui veulent marcher, qu'ils sachent là. Si c'est l'histoire des marches, nous pouvons les récréer des bouquins de marques. Ils sont venus nombreux ce vendredi 2 juillet à Ouagadougou, les responsables des mouvements associatifs, répondre à l'appel de la Direction Nationale du Mouvement du Peu pour le Progrès, MPP. Objectif, informer et échanger avec ces responsables associatifs sur la situation nationale pour le président du MPP. La marche qu'organise le chef de file de l'opposition politique, Anabégé Céphorpe, n'est pas l'affaire des militants du MPP. Nous sommes venus pour leur dire aussi que l'heure n'est pas au discours. Comme disent les scènes écritures, il y a un temps pour toutes choses. L'heure est à la mobilisation générale. Derrière nos responsables, derrière nos forces combattantes, pour livrer des batailles qui vaillent la peine d'être livrées. C'est cet appel-là que nous sommes venus lancer auprès de ces femmes. Vous voyez que l'assistance était à trois quarts. Aux trois quarts, c'était donc des femmes. Elle leur dit que ce qui va se passer demain n'est pas notre affaire. La marche-là n'est pas notre marche. Ce n'est pas la marche des patriotes. Les patriotes, les gars de haut, loin, et veulent camper le décor autour de nos forces combattantes qui sont sur le terrain. Au président de la coordination nationale, chargé de la mobilisation des associations, de préciser à son tour que le MPP n'est pas contre la marche du Céphorpe. Cependant, il décrit son caractère politique. On est nullement contre la marche que le président du CDP, chef de fuite de l'opposition, a demandé. Pour nous, si les déplacés de Kaya ont organisé leur marche, c'est tout à fait légitime. Tout à fait, ils ont organisé leur marche, c'est tout à fait légitime. Ce que nous savons, tout Burkinabé aujourd'hui est indien face à la situation. Mais aujourd'hui, on a une récupération de la cause nationale pour des fins politiques. Vous savez très bien que c'est ensemble en parlant qu'on peut s'écouter. Et maintenant, pour des questions sécuritaires, on quitte même le cadre du dialogue pour les jeunes de la rue. C'est pour ça que nous nous disons que la marche n'est pas nationale. C'est vrai, on profite du sentiment, de l'opinion pour les embarquer dans une histoire politique. Si réellement c'est une marche nationale, je pense que du moment où il y a un dialogue entre l'opposition et la majorité, on va décréter ensemble une marche nationale et nous allons sortir. Simon Compaoré, pour terminer, voit à l'union des fils et filles du Burkina Faso une solution indispensable afin de venir à bout de ce terrorisme. Il ne faut pas qu'on se trompe de moment. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis également. Notre ennemi, à l'heure actuelle, présentement, ce sont les terroristes. Et nous devons, ensemble, regarder dans le même sens et nous mobiliser. Et quelles que soient nos divergences, dire qu'à partir du moment où nous décidons d'être ensemble pour défendre notre bien commun, qui est le Burkina Faso, Dieu va nous bénir. À rappel, le chef de file de l'opposition politique prévoit dans les 45 provinces du pays une marche silencieuse et pacifique, les 3 et 4 jouées, pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes pour une meilleure protection des Burkina B. Burkina Faso